Aujourd'hui, je vous montre un maquillage inspiré des paysages hivernaux avec une paupière verte-forêt, ce qui est idéal pour faire ressortir les yeux bruns. Première étape, comme d'habitude, on va aller appliquer notre base Soft Ocker Paint Pot sur toute la paupière mobile. Avec la couleur Quark et un Blending Brush, on va aller dessiner notre creux et ça n'a pas besoin d'être parfait parce que c'est simplement une base. Cette étape-là n'est pas nécessaire mais j'aime bien l'utiliser comme base afin que ça soit plus opaque pour la couleur verte. Donc je vais aller dessiner le creux avec mon crayon puis après je vais aller remplir partout sur la paupière mobile puis je vais aller estomper également avec un pinceau plat, question que ça soit égal partout. Avec la couleur Plummet de Mac et puis un pinceau plat, je vais aller pader la couleur partout où j'avais mis mon crayon. On va également aller en mettre en dessous des cils et partout jusque dans le coin interne. Vous pouvez utiliser n'importe quel verre, mais un verre froid, donc ce qui veut dire un verre qui a du bleu à l'intérieur. Puis avec un pinceau plat, on va aller pader la couleur par-dessus la couleur Plummet qu'on venait tout juste d'appliquer. On va également aller en mettre sous les cils, encore une fois, jusque dans le coin. Puis on va prendre un col noir, ici je prends celui de l'encombre, c'est mon préféré, puis on va aller l'appliquer partout sur les muqueuses, autant en haut qu'en bas. Avec un pinceau smudger puis une couleur noire, on va aller l'appliquer sous la base des cils, puis ça, ça va servir à estomper et à mélanger un peu le crayon noir qu'on vient tout juste de mettre avec le verre sous les cils. Avec la couleur Quark et un petit Blending Brush, on va aller intensifier le creux. Et pour adoucir les bordures, on va aller blender le tout. Pour terminer, on va aller faire nos points de lumière avec la couleur Rice Paper sur l'arcane sourcilière. Comme vous l'avez probablement remarqué, depuis les derniers jours, j'ai des extensions de cils, donc pas obligé de mettre du mascara, mais j'hésite pas en mettre sur les cils du bas. Sachez que les fards à joues couleur corail sont idéales pour donner un teint bonne mine. On va aller illuminer le dessus de la pommette, puis on va aller faire le contour du nez et puis des joues. On termine le maquillage avec les lèvres. Ici, j'applique un crayon contour des lèvres couleur nude, puis on va aller mettre la couleur Frickle Tone de MAC, qui est une couleur naturelle, un peu coraillée orangée. Et voilà, vous avez votre look final. Donc maintenant, ça vous prouve que même si vous portez des couleurs comme les verts, les bleus, c'est pas nécessairement trop. Il suffit simplement de savoir comment l'appliquer et quoi faire avec. Je me demandais, avec toutes les vidéos que j'ai mises sur ma chaîne depuis la dernière année, est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a inspiré et que vous allez utiliser pour le temps des fêtes? J'ai hâte de connaître vos réponses. Merci d'avoir regardé et on se revoit demain pour un autre look de 10 jours demi.